Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Kermit Show et aujourd'hui on va se foutre dans la merde on va se foutre dans la merde parce qu'on va donner notre opinion et on sait bien qu'aujourd'hui c'est quelque chose de... Que... quoi ? Que dis-tu ? Que dis-tu ? La liberté d'expression, j'ai le droit ! Qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est naïf on est en 2023 mec, la liberté d'expression ça n'existe plus donc on va se foutre dans la merde comme je disais Aujourd'hui on va parler de la fâcheuse tendance ou en tout cas de la conclusion qu'on tire qui est de constater que la plupart des femmes sur internet finissent toutes tôt ou tard par se dénuder et à vendre leur cul pour s'en sortir alors que ce soit par conviction ou par dépit faute d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne et qui soit un petit peu plus digne on va essayer d'analyser tout ça et pour ça on va prendre le cas Oxane Michonneau une ancienne instagrammeuse, peut-être qu'on peut considérer qu'elle est toujours instagrammeuse mais bref, qui était beaucoup présente dans le feedgame dans les années 2017, 2018, 2019, 2020 et qui finalement a fini par décroître petit à petit et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui Avant d'attaquer le vif du sujet, j'aimerais rapidement vous parler à vous mes amis musclés qui souhaitiez avoir les meilleurs compléments alimentaires de la planète je vous disais dans ma dernière vidéo que Greenway comptait augmenter les prix de certains articles et qu'ils allaient baisser les prix de certains autres articles alors pour le moment ils n'ont rien augmenté mais ils ont commencé à baisser le prix de certains produits typiquement la créatine on le sait complément ô combien extrêmement rare à trouver de nos jours ou en tout cas à trouver avec un prix décent et de retour en stock et à des prix défiant toute concurrence mesdames et messieurs ça se trouve pas que j'ai fait école de commerce pas du tout, ferme ta gueule Avant les 400 grammes de créatine chez Greenway était à 39,95€ désormais ils sont à 29,95€ le pot de 1,2kg était à 113,85€ il n'est plus qu'à 80,87€ et le pot de 2kg était à 179,78€ ce qui était colossal il n'est désormais plus qu'à 119,80€ et vous pouvez en plus bénéficier de 10% de réduction avec l'incroyable code KERMIT donc profitez-en allez faire une rasia sur les stocks de Greenway code KERMIT il y en a plein qui m'ont dit putain tu m'as convaincu mais sa mère il n'y a pas de magnésium il n'y a pas de probiotiques il n'y a rien sur ton site ne vous inquiétez pas en même temps que la créatine tout était de retour en stock donc si tu veux des probiotiques c'est en stock si tu veux du magnésium c'est en stock pas de soucis tu peux aller commander mets toi bien mon frère on revient à la vidéo Oxane Michonneau a donc débuté sur Instagram en 2015 ou peut-être avant en tout cas la photo la plus ancienne que l'on peut constater sur son Instagram elle date de 2015 je tiens d'ailleurs à préciser tant qu'on est encore assez tôt dans cette vidéo que je n'ai aucune haine contre Oxane qu'on soit bien d'accord cette vidéo ce n'est pas un clash on va simplement essayer d'analyser le comportement féminin sur internet ni plus ni moins mais c'est pas une vidéo forcément personnelle pour la descendre je n'éprouve pas une quelconque sympathie pour cette personne cependant je n'éprouve pas une quelconque animosité non plus je suis complètement neutre voilà cette personne m'est totalement égale ce n'est pas mon ami ce n'est pas mon ennemi donc no clash no hate on va juste essayer d'analyser les faits comme je vous l'ai dit elle a donc rejoint Instagram en 2015 et elle était à l'époque très active et elle a vite percé grâce à son physique et sa bonne humeur car il faut le reconnaître je n'ai pas d'animosité je n'ai pas forcément de sympathie non plus mais il est vrai que voilà elle avait un petit peu un visage de gamine une petite gueule d'ange un petit sourire communicatif donc c'est vrai que sur Instagram et voilà les réseaux sociaux de nos jours le fait de mettre en avant des personnes avec des physiques attrayants des belles gueules tout ça tout ça on peut comprendre que ça a contribué à vite la faire exploser sur les réseaux elle a fait pendant longtemps du contenu de bonne qualité et digne ce que j'appelle digne c'est non dénudé je sais déjà qu'il y a quelques féministes aux cheveux bleus qui regardent cette vidéo et qui... et quoi ? comment ? pouce rouge ? qu'est-ce que ça veut dire ? que si on se dénude c'est pas digne ? effectivement ta gueule à la suite de tout ça on l'a vu faire de nombreux feats on peut l'avoir sur son propre Instagram s'afficher aux côtés de Body Time de Nassim Zaïli ou encore de Loïc Zin pour ne citer que ces trois là mais vous verrez pas mal d'autres influenceurs relativement connus et tout ceci lui a ouvert les portes du sponsoring Fitadium, Body Engineers et Fitness Park autrement dit jusque là on peut avoir ce qu'on pourrait appeler une success story de quelqu'un qui se lance sur Instagram qui perce qui a rapidement des dizaines voire des centaines de milliers d'abonnés qui fait des milliers de likes à chaque photo et qui commence à pouvoir gagner sa vie grâce aux réseaux sociaux grâce à Instagram et grâce à ses sponsors et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'absolument tout le monde aimerait bien pouvoir gagner sa vie simplement en allant s'entraîner en faisant des photos de ses entraînements et en les postant sur Instagram elle a maintenu sa ligne éditoriale pendant un bon moment et on peut même la voir le 31 août 2017 publier une publication dans laquelle elle dira on montre nos biceps car nous on ne montre pas nos culs etc etc renforçant l'image d'Oxane qui est celle d'une femme qui ne se dénute pas qui est digne qui a des valeurs qui n'est pas sur internet pour vendre son cul qui n'est pas sur internet pour profiter de la misère sexuelle et essayer de s'enrichir grâce à ce contenu facile Oxane était une femme bien oh là là ça recommence les filles aux cheveux bleus là-bas comment ça était ? qu'est-ce que ça veut dire ? ta gueule hein bref on peut voir que même elle elle assumait son côté parfaitement sérieuse parfaitement digne parfaitement je ne suis pas là pour faire du contenu sexuel je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi mais depuis cette publication alors peut-être est-ce un hasard ? je ne sais pas on peut constater qu'elle a commencé à faire de moins en moins de contenu muscu de contenu réellement purement musculation et fitness au profit du lifestyle donc simplement des photos habillées des photos dans de jolis endroits etc des photos finalement assez neutres mais qui commencent à se détacher de l'univers de la musculation et du sport en général à la suite de ça si on regarde sur son Instagram et là vous allez voir que c'est très intéressant on peut voir qu'elle n'a posté que 25 publications en 2019 puis seulement 19 en 2020 seulement 2 en 2021 et 11 publications en 2022 et dernièrement on peut constater qu'elle ne fait plus que du contenu lifestyle avec un petit peu de pole dance et que la dernière publication ayant un rapport avec la musculation date de 2019 soit il y a déjà désormais 4 ans c'est absolument énorme donc je pense qu'à ce moment là on est tous d'accord pour dire qu'on peut tirer le bilan de quelqu'un qui a percé sur les réseaux puis qui s'en est détaché alors que ce soit par choix ou par obligation je ne sais pas honnêtement peut-être qu'elle avait des problèmes peut-être qu'elle en avait marre peut-être qu'elle avait envie d'autre chose je ne sais pas peut-être que ça ne marchait plus pour elle bref j'en ai aucune idée mais en tout cas on dresse le constat qui est que cette personne à un moment donné a commencé à avoir son image de plus en plus s'effacer d'internet et des réseaux sociaux et ce n'était plus un compte Instagram qui marchait autant qu'avant alors au moment où on se parle si on va voir ses dernières publications on peut voir qu'elle peut taper des 8, 9, 10 000 likes par photo mais on n'est plus dans l'univers de la musculation et ce n'est plus non plus l'image qui était véhiculée au début ni même avec la même fréquence de publication qu'au début ce qui est intéressant c'est que l'image qu'on avait d'Oxane pendant des années qui était quelqu'un qui ne montrait pas son cul qui était là avant tout pour montrer ses biceps son sport etc et comme elle le disait elle-même désormais ne fait plus de muscu et a ouvert un OnlyFan où elle monte son cul là déjà on commence à voir un petit schéma qu'on a tendance à voir assez souvent sur internet toutes les femmes qui ne percent pas ou qui percent mais pas suffisamment ou qui ont percé mais qui finalement voient leur notoriété commencer à s'effondrer ou en tout cas qui commencent à se détacher de l'univers dans lequel elles étaient ce qui est le cas d'Oxane puisqu'elle ne fait pas forcément moins d'audience mais elle s'est en tout cas détachée de l'univers de la musculation finissent toutes tôt ou tard par gagner de l'argent en ayant un lien de près ou de loin avec le sexe et en l'occurrence pour Oxane c'est sur OnlyFan car oui avoir un OnlyFan c'est clairement être ce que l'on appelle de nos jours une travailleuse du sexe alors peut-être que l'intéressé principal et que certains défenseurs d'OnlyFan viendront me dire qu'avoir un OnlyFan ce n'est pas être une travailleuse du sexe désolé mais pour moi si si on se rend sur la page OnlyFan d'Oxane on peut constater dans la description quelque chose de très important qui est qu'elle dit que son contenu est artistique et sensuel avec de la jolie lingerie et qu'elle n'est pas ici pour faire du porn son OnlyFan est à 15 euros par mois et après avoir constaté quelques photos de son OnlyFan et c'est le moment où je précise que non je ne lui ai pas donné 15 balles si vous allez sur Google et que vous tapez Oxane Michonneau OnlyFan leak voilà vous aurez absolument tout gratuit d'ailleurs je le dis si jamais il y a des filles qui regardent cette vidéo et qui se disent putain pour gagner un peu d'argent je ferais bien OnlyFan ou ceci ou cela je vois qu'il y a plein d'influenceuses qui gagnent beaucoup d'argent etc vous faites ce que vous voulez le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est ne le faites pas ne le faites pas parce que vous allez vendre votre intimité à des inconnus qui vont peut-être se branler qui vont peut-être faire je ne sais pas quoi devant vos photos vous allez leur vendre votre intimité vous allez leur vendre votre dignité aussi ne le faites pas vous allez gagner quelques euros sur l'instant mais c'est pour toujours que ces gens là auront vos photos donc réfléchissez bien deux fois avant de le faire le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est ne le faites pas maintenant vous faites ce que vous voulez donc bien que le contenu soit censé être artistique et sensuel ce que j'ai remarqué personnellement c'est que quelques photos semblent effectivement provenir d'un shooting photo on la voit en petite lingerie sur des motos etc on voit pas mal de petits shootings etc donc effectivement les photos la colorimétrie elle a été retouchée il y a eu quelques retouches sur Lightroom ce genre de choses de là à appeler art ça me semble somme toute relativement exagéré j'y vois même une insulte potentielle pour l'art l'art nu existe ne vous méprenez pas l'art nu existe mais il n'est pas sur OnlyFans là dessus il faut être très clair l'art nu il n'est pas sur OnlyFans tout comme le cinéma n'est pas sur Youtube vous voyez ce que je veux dire enfin bref si on en revient à son OnlyFans la majorité du contenu que moi j'ai pu constater qu'elle propose c'est essentiellement des photos en sous-vêtements parfois sur son balcon avec vue sur les bâtiments voisins derrière donc il y a une ambiance un peu creepy enfin je ne sais pas tu te dis imagine tu vas sur ton balcon et tu vois sur le balcon d'en face une meuf les seins à l'air en train de faire des photos enfin je ne sais pas c'est vachement bizarre on voit énormément de selfies qu'elle prend simplement sur son lit on voit des fringues qui traînent sur son lit c'est pas rangé des fois on a une vue sur son armoire ouverte qui est pas rangée non plus j'appelle pas ça du travail j'appelle pas ça de l'art j'appelle pas ça de l'art nu enfin non c'est juste des selfies faites à l'arrache comme ça vite fait où on montre un bout de sein un bout de fesse et on gagne de l'argent comme ça et surtout on voit également des selfies faites à l'arrache dans un miroir sale en se cachant les seins avec le bras donc à nouveau je suis désolé là dessus le côté artistique faut me dire où il est mais se mettre devant un miroir ne même pas le laver faire un selfie à l'arrache avec son téléphone baisser vite fait son froc et cacher ses seins comme ça c'est pas de l'art c'est pas de l'art c'est ni plus ni moins que montrer ses parties intimes et essayer de gagner de l'argent comme ça alors bien évidemment elle fait ce qu'elle veut là dessus je tiens à être très clair parce que je sens qu'il y en a maveste et de me dire oui mais de nos jours chacun est libre chacun fait ce qu'il veut tout le monde fait ce qu'il a envie de faire blablabla je suis complètement d'accord mais je tiens à dire quelque chose de très clair parce que ça commence à me casser les couilles cette hypocrisie c'est que si les femmes sont libres d'être des prostituées d'avoir des only fans de se montrer à poil sur les réseaux etc nous on est également libre de considérer que c'est éclaté que ça pue la merde ok oui tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut mais tout le monde n'est pas obligé d'aimer ou de considérer que c'est normal avoir un only fan ça pue sa mère dieu merci ma copine n'a pas d'only fan ma soeur n'a pas d'only fan ma mère n'a pas d'only fan les femmes de mon entourage n'en ont pas non plus et croyez-moi que plus tard ma fille si j'en ai une elle n'a pas intérêt d'en avoir un non plus quoi qu'il en soit tout ceci ça m'amène à la réflexion suivante je ne sais pas si vous vous souvenez il y a quelques années mais il y avait souvent des dramas je vous parle d'un youtube qui est ancien à l'époque des vidéos de Norman de Cyprien des petites capsules un petit peu humoristiques qu'on appelait d'ailleurs à l'époque des podcasts on a vu voir certaines femmes essayer de se mettre à l'humour donc à l'époque il y avait Natoo également et on a vu plusieurs fois des dramas qui disaient oui les femmes sont pas drôles blablabla ça a contribué à pas mal de misogynie sur internet et on constate que dans pas mal d'autres univers donc que ce soit dans le streaming sur twitch ou même dans l'univers de la musculation sur instagram et youtube les femmes ont un peu plus de difficultés à essayer d'avoir une grande audience et à essayer de percer en tout cas quand elles ont un corps normal parce qu'à nouveau je suis désolé je ne fais pas ces vidéos là pour être hypocrite la plupart des femmes qui percent sur internet sont des femmes qui ont un physique avantageux qui sont belles ou qui mettent en avant leurs atouts etc mais rarement elles percent parce qu'elles sont drôles ou parce que leur contenu est divertissant et à nouveau je suis désolé allez sur twitch allez regarder dans live chatting ou dans n'importe quel jeu qui fait beaucoup de vues regardez les contenus féminins qui font le plus de vues vous en verrez aucune moche ou en tout cas extrêmement peu alors que chez les hommes on peut voir des hommes pas forcément beaux pas forcément musclés etc quand même percés les hommes n'ont pas forcément besoin d'un physique attrayant pour percer les femmes ça aide énormément et on constate avec l'émergence de toutes ces plateformes comme Mime comme OnlyFans etc que toutes ces femmes qui soit ne gagnaient pas d'argent grâce internet ou soit ne gagnaient pas assez d'argent grâce à internet trouvent via cette plateforme l'opportunité d'enfin pouvoir gagner autant que les hommes et voire même plus parce que oui un homme qui perce sur OnlyFans ça et voilà ou alors il a un public on sait très bien voilà faut être prêt bon bref chacun fait ce qu'il veut moi tout ceci m'a triste parce que j'ai un très mauvais regard sur toutes ces choses là j'ai un très mauvais regard sur le porno je vous invite vivement à ne pas consommer de contenu pornographique surtout les hommes parce qu'on sait que ça a pas mal de dérives que ça peut perturber votre système de récompense que ça peut venir grandement foutre la merde dans vos relations avec les femmes etc en vous déconnectant totalement de la réalité parce que si de nos jours les hommes sont aussi peu vaillants aussi peu courageux et prennent aussi peu d'initiatives c'est essentiellement parce qu'ils sont énormément abrutis avec tout ce qui est TikTok Instagram ceci cela le porno en veux-tu en voilà je veux dire si on revient des milliers d'années en avant le mec le plus vénère et le plus viril de la tribu s'il voyait 10 chats dans sa vie c'est un miracle alors que de nos jours le dernier des losers qui à l'époque n'aurait même pas survécu peut en voir des milliers différentes en une heure en allant sur un site porno tout ceci c'est pas une bonne chose donc s'il y en a qui me regardent et qui consomment du porno je vous invite à arrêter j'ai pas un regard positif sur l'industrie du porno j'ai pas un regard positif sur tout ce qui est mime only fan etc pour moi tout ceci c'est de la merde c'est la déchéance humaine c'est vraiment là qu'on y trouve la poubelle depuis le début je dis que voilà Oxane avant elle faisait du contenu digne et que maintenant selon moi non je pense la même chose des hommes qui sont sur only fan là dessus il faut être très clair avant je suivais certains mecs sur Instagram ou autre ils se sont mis à aller sur only fan alors je vais pas leur dire ouais fais pas ça etc tout comme ça me viendrait pas l'idée d'envoyer un DM à Oxane pour lui dire ouais fais pas ça etc chacun fait ce qu'il veut j'ai juste mon opinion là dessus et des fois je la donne comme aujourd'hui mais il y a des mecs que je suivais sur Instagram et que j'aimais bien qui ont lancé leur only fan et euh unfollow parle plus avec moi parle plus avec moi on a pas la même éducation on a pas les mêmes valeurs on a pas les mêmes attentes dans la vie je veux pas je veux rien savoir de toi en fait donc déjà essayez le plus possible de vous désintoxiquer des réseaux sociaux alors c'est pas dans mon intérêt de dire ça je vous dis pas de supprimer tous les réseaux mais essayez de vous brider dites vous par exemple tous les jours je m'autorise une demi-heure de Instagram Twitter TikTok ce que vous voulez mais voilà vous avez 30 minutes et 30 minutes après toc vous arrêtez et puis avec le temps essayez de vous accorder que 20 minutes que 15 minutes etc déjà le fait que vous ayez moins de temps pour vous préoccuper des réseaux sociaux fait que vous allez un petit peu faire du tri dans vos abonnements vous allez virer tout ce que vous suivez mais bon vite fait et vous allez garder que ce qui réellement vous apporte quelque chose comme potentiellement la chaîne donc le karmite et c'est de magnifique karmite show où il vous apprend à réfléchir et où il vous apporte son point de vue sur certains sujets sociétaux ou sociétal je ne sais pas comment on dit je ne sais pas je ne suis qu'influenceur malgré tout mais les femmes en surjoint de cette nudité et en se désacralisant parce que pour moi le sexe est quelque chose de sacré l'amour entre deux personnes c'est quelque chose de magnifique c'est incroyable l'accès au corps de quelqu'un c'est quelque chose d'incroyable c'est quelque chose de merveilleux le fait que de nos jours tout soit accessible comme ça sur internet et que les femmes en jouent pour moi ça contribue à ce qu'elles détruisent elles-mêmes leur propre image donc je le redis s'il y a des femmes qui regardent ce karmite show et qui hésitaient à faire un only fan ou je ne sais quoi ne le faites pas ne le faites pas de nos jours toutes les femmes elles ont un prix et manifestement celui d'Oxane il est de 15 dollars je ne sais pas quoi vous dire de plus toi il est de combien ton prix parce qu'il y en a qui pourraient me dire oui t'es jaloux t'es jaloux si on regarde sur son only fan je me suis aperçu de quelque chose en réalisant cette vidéo c'est que sur only fan on peut liker les posts des gens qui font du contenu ça me fait mal de dire qu'ils créent du contenu pour moi c'est pas de la création comme je vous l'ai dit montrer c'est nibard en vendant un selfie devant un miroir dégueulasse c'est pas créer du contenu mais on peut voir qu'il y a pas mal de gens qui likent ces posts là il y a 144 j'aime 174 j'aime 169 j'aime il y a des publications où elles dépassent les 200 j'aime là on a 224 j'aime et je pars du principe que tout le monde ne like pas ses publications par exemple moi j'ai 1800 abonnés sur instagram j'ai pas 1800 likes par photo donc elle a au moins 224 abonnés mais elle en a potentiellement plus qui ne like pas forcément son contenu 224 abonnés on va prendre que ça parce qu'on est sûr que c'est ce qu'elle a au moins à 15 dollars par mois ça voudrait dire qu'elle se fait 3400 euros honnêtement tant mieux pour elle j'espère qu'elle investit dans l'immobilier qu'elle investit dans des actions qu'elle prépare sa retraite etc je lui souhaite aucun mal mais je jalouse pas ça une seule seconde demain on pourrait me dire franchement Kermit 10 000 euros par mois et tu montes ta bite et tout tu fais du porno non 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 parce que c'est pas l'éducation que j'ai reçu on m'a appris à aimer l'amour on m'a appris à aimer les gens on m'a appris voilà à avoir un certain respect une certaine admiration de la femme moi je respecte beaucoup les femmes bien qu'avec mon contenu parfois un petit peu irrévérencieux un petit peu tendancieux on pourrait penser que je suis misogyne que j'aime pas les c'est complètement faux j'ai beaucoup d'amour pour les femmes je les respecte énormément ce que j'aime pas c'est toutes celles qui contribuent à s'auto-détruire typiquement les féministes de nos jours ne sont pas des féministes pour moi les féministes de nos jours les caricatures en cheveux bleus qui ont des revendications complètement débiles les petites parisiennes bourgeoises qui s'inventent des problèmes parce qu'elles n'en ont pas et qu'elles se font chier dans leur vie pour moi ces gens là desservent la cause féminine il y a des femmes qui ont des combats et des choses qui sont parfaitement nobles et je les soutiens dans ces combats là mais dire elle pleut au lieu de il pleut parce que c'est patriarcal il faut aller se faire enculer pour moi le féminisme de nos jours c'est une énorme blague donc souvent quand je dis ça on me dit oui t'aimes pas les femmes ceci cela en plus regarde là tu fais une vidéo sur Roxane elle fait ce qu'elle veut elle peut se mettre à poil espèce de misogique non non j'aime juste pas les femmes qui déconstruisent l'image de la femme c'est pas la même chose vu que vous êtes encore là je vais en profiter pour vous partager quelque chose dans cette vidéo je vous ai parlé voilà d'un contenu que je n'aime pas de la perversion de la sexualisation de l'hyper sexualisation qui me dégoûte très honnêtement ça me dégoûte je le dis et je le redis ça me dégoûte j'aimerais vous partager plusieurs comptes Instagram en réalité je vous en partageais 4 je vais vous partager 4 comptes de femmes sur Instagram que je vous invite grandement à aller suivre et pour donner à manger à tout le monde je vais vous partager le compte d'une femme qui fait essentiellement des postes sur la nourriture d'une femme qui fait du strongman d'une femme qui fait du powerlifting et d'une femme qui est dans le bodybuilding slash coaching donc comme ça je touche à absolument tous les domaines et vous verrez qu'elles n'ont pas toutes besoin de montrer leur cul pour survivre et qu'elles n'ont pas toutes un prix et s'il vous plaît mesdames ne me faites pas mentir que je ne me rende pas compte dans 3 semaines que vous avez un only fan premier compte en powerlifting je vous recommande d'aller suivre sur Instagram Anya Powerlift c'est une petite blondinette qui voilà fait du contenu parfaitement sain qui n'est pas là pour montrer son cul qui n'est pas là pour essayer de choper des euros en surfant sur la misère sexuelle elle partage sa progression en powerlifting etc c'est un contenu sain deuxièmement Félicia Godin donc c'est Félicia 2-du-bas GDN qui fait du strongwoman voilà d'ailleurs elle apparaît dans ma vidéo où j'avais filmé les static monsters à Paris elle a un niveau de ouf je suis prêt à parier qu'elle plie la plupart des mecs qui regardent cette vidéo donc vous pouvez aller la suivre le contenu il est sain c'est du contenu sport à nouveau elle n'est pas là pour se dénuder elle n'est pas là pour vendre sa dignité vous pouvez aller follow Margot B Coaching cette fois-ci on est plus dans la nutrition slash le bodybuilding slash le coaching elle fait des posts un petit peu intéressants elle donne des tutos pour le placement au squat les erreurs courantes en musculation etc alors bien évidemment je ne serais pas d'accord avec tous ces conseils je ne suis pas là en train de vous dire allez-y vous allez apprendre c'est merveilleux il y a des trucs je ne suis probablement pas d'accord mais juste c'est un contenu digne et ça mérite d'être suivi et la dernière que je voulais vous partager j'ai totalement oublié c'est quoi son profil c'est également sur Instagram et c'est Bloodymary ou Bloodymary je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce B-L-2-O-D-Y-M-A-R-2-I-E des petites recettes LC pour apprendre à se faire plaisir etc etc et à nouveau on a un contenu sain on a un contenu digne on n'a pas une meuf qui passe sa vie à se foutre à poil dans cette vidéo je voulais essayer d'aborder le plus de choses possible donc si j'ai l'air de m'être dispersé un petit peu à droite à gauche et bien c'est complètement normal mais c'est un petit peu ça aussi l'âme d'Ekermicho c'est pas forcément un contenu qui a été préparé c'est une conversation qu'on pourrait avoir toi et moi si on se voyait en vrai je voulais mettre en avant déjà ces 4 personnes qui méritent d'être beaucoup plus suivies que la plupart des femmes qui mettent en avant leur sein etc pour essayer de percer à défaut d'avoir un quelconque talent je voulais dire aux quelques filles qui regardent cette vidéo et qui hésitent à faire only fan je le répète ne le faites pas vous allez gagner de l'argent là maintenant tout de suite que vous allez dépenser pas longtemps après mais voilà votre intimité c'est toute votre vie que vous l'aurez donnée 3 je voulais parler du fait que les femmes finissent toutes tôt ou tard par se dénuder sur internet enfin toutes j'abuse vous l'aurez bien compris il en existe des biens mais c'était un petit peu pour le côté c'était un peu pour l'hyperbole de cette vidéo mais qu'une énorme partie d'entre elles à défaut d'avoir un talent ou de perdurer dans leur milieu parce que je pense que pour le cas d'Oxane c'est surtout qu'elle n'a pas duré dans son milieu plus qu'elle n'avait pas de talent parce que son objectif elle avait un très bon physique elle avait des jambes qui mettaient en PLS toutes les autres meufs sur le muscu game c'est d'ailleurs probablement pour ça qu'elle était autant suivie elle avait une bonne humeur une certaine joie de vivre un petit sourire cette fille là si elle faisait pas mal de vidéos qui a continué de faire du contenu de muscu etc elle pourrait très largement uniquement vivre de la musculation sans avoir besoin d'avoir un OnlyFans et 4 je voulais passer ce message essayez de vous éloigner ce contenu hyper sexualisé sur Instagram arrêtez le porno arrêtez toutes ces merdes et essayez de vous concentrer sur les trucs soit qui vous font progresser soit qui vous divertissent mais sans trop venir foutre le bordel au niveau de votre système de récompense et essayez de vous concentrer sur vos projets sur des choses positives des choses bonnes et surtout des choses saines et bien évidemment si vous avez des enfants je compte sur vous pour leur apprendre les bonnes valeurs pour bien les éduquer et faire en sorte que cette surdécadence finisse par s'arrêter tôt ou tard merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui ne plaira pas à tout le monde je le sais très bien je le sais très bien elle ne plaira pas à tout le monde non-obstant j'avais envie d'en parler je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet et surtout l'hypocrisie qui règne parce que je vous rappelle quand même qu'Auxxan à une époque c'était moi je suis là pour montrer Bibi je montre pas mon cul on voit très bien comment est-ce que ça se passe aujourd'hui et aujourd'hui ma soeur tu montres tout il y a même des photos où elle est littéralement totalement nue aucun vote manque d'âge enfin bon bref voilà j'en ai marre de cette hypocrisie de cette hypersexualisation qu'on trouve sur internet et même quand les gens ne se sexualisent pas et qu'ils prétendent qu'ils sont pas là pour faire ça et bah tôt ou tard ils le font et ça me casse les couilles n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si t'as kiffé cette vidéo petit pouce bleu ça mange pas de pain vous oubliez pas moins 10% sur Greenway Code Karmite et moins 5% sur Force Impériale Code Karmite également ça pourrait vous permettre par exemple de vous procurer ce magnifique débardeur Squat Bench Deadlift en couleur khaki imprimé à la main fait en France petit drapeau français brodé à la main également sur le débardeur vous le commandez maintenant il part demain vous le recevez dans 3 jours c'est absolument merveilleux ça soutiendra l'artisanat français et vous aurez un beau débardeur et ce sera quand même de l'argent un petit peu mieux investi qu'à le donner à une salope sur OnlyFans Bisous